bonjour à toi chers spectateurs qui c'est qui appeler lorsqu'il y a de l'embrouille dans ton voisinage et parlons donc du nouveau volet de la saga SOS fantômes qui se nomme la menace de glace ou the frozen empire en version originale réalisé par gilkennan l'histoire on reprend la famille spengler quasiment là où on l'avait laissé c'est à dire que ils ont récupéré les locaux de ghostbusters ils sont à new york ils semblent réussir à capturer des fantômes mais clairement le maire comme d'habitude n'aime pas trop la présence des ghostbusters et s'amuse à essayer de leur mettre des bâtons dans les roues et nous allons les choper au moment où il y a un surplus de fantômes dans leur caisson de protection dans la cave de la caserne des ghostbusters alors qu'en plus en parallèle la jeune fille spengler est en train de vivre un petit peu mal les choses puisqu'on commence à vouloir la mettre de côté par rapport à la chasse aux fantômes donc ça c'est juste les prémices parce que je vais éviter trop vous en dire et pour en parler avec moi ben j'ai appelé un chasseur de fantômes que je n'ai pas vu quand même depuis un bon petit moment comment vas-tu mon cher fx un écoute le beau temps revient oui on est bien on bat ça je te fais pas dire je pense que comme beaucoup de gens lorsque vous avez vu ghostbusters l'héritage vous vous êtes dit ah tiens finalement ils ont réussi à faire un truc pas mal avec quelque chose qui sur le papier était bof mais dites donc ça aurait pu être pire exactement franchement je pense qu'on est tous ressorti en se disant ça aurait pu être pire ça aurait certainement pu être meilleur mais en sachant que jason reitman fils donc d'yvan reitman réalisateur des deux premiers ghostbusters avait quand même un énorme poids sur les épaules vu que son père en plus venait de décéder voilà il y avait clairement un petit poids qui se posait là rajouté en plus le décès tout récent également d'arrold ramis qui était tout de même un des pères fondateurs de la saga voilà le mec il avait un petit peu peur et je pense que c'est pour ça que le film a pas arrêté d'être repoussé encore et encore peut-être la faute à des projections test catastrophique peut-être juste par peur en fait de ne pas réussir à trouver un public en tout cas le film a plutôt bien marché ce qui amène donc cette suite donc qui n'est pas réalisé par jason reitman mais par gil kenan qui est un de ses collaborateurs avec qui notamment il a co écrit ghostbusters legacy qui est notamment le réalisateur de l'effroyablement mauvais poltergeist de 2015 voilà je te pose ça comme ça mais voilà c'était un peu une daube donc moi personnellement je partais en me disant potentiellement que la menace de glace allait être une catastrophe mais que peut-être l'esprit ghostbusters allait suffire à faire tenir le film est ce que c'est le cas ou non c'est là que je me tourne vers toi mon cher affix et que je me demande ce que tu as pensé de sos fantômes la menace de glace un divertissement tout à fait passable et sympathique à regarder voilà tu résumes et regarder les films surtout mais oui non le film est sympa alors c'est très scolaire en fait c'est très scolaire et c'est très il ya beaucoup de choses qu'on pourrait qu'on reproche au cinéma américain depuis 10 15 ans c'est qu'on est en plein dans le cri de nostalgie là où le premier justement avait fait un choix alors à mi-chemin parce qu'il ramenait les anciens personnages et la fin mais il mettait des nouveaux protagonistes un nouveau lieu enfin il y avait un il y avait même une petite vibe un peu différente et moi il y avait des petits moments un peu grandiose quand tu revenais tout ça après effectivement ça tombait dans certains pièges ça ramenait les mêmes créatures les mêmes machins mais le premier ça allait là par contre les chaussons sont bien posés par terre on met des pieds dedans on est bien installé c'est comme à la maison dans les années 80 voilà c'est le souci c'est que ça n'a un tout petit peu mais très peu d'audace quand même tu peux même dire que c'est pas du tout audacieux moi j'ai pas peur de le dire ce ghostbusters est hyper convenu et va même ouvertement jusqu'à repomper une base de la trame narrative de ghostbusters 2 mais alors sans la moindre allégresse ou problème de conscience enfin on sent que l'objectif c'était de prendre ghostbusters et se dire mais punaise le 2 était pas si mal quand même et si on raconte un peu la même histoire mais qu'on changeait deux trois trucs c'est le problème avec ghostbusters c'est toujours un petit peu la même histoire c'est le problème de toute façon c'est que à partir du moment où le premier est vraiment devenu culte le deuxième ne pouvait pas être forcément à la hauteur parce que tout le monde ne peut pas être retour vers le futur 2 et réussir à surpasser le premier pour proposer quelque chose d'encore plus audacieux clairement à partir de là on pose une certaine idée de cinéma qui est particulière mais surtout qu'en fait ghostbusters 2 on sentait déjà un petit peu les limites ou si ce n'est les limites en tout cas un côté un petit peu plus convenu et à partir de là forcément vous retrouvez avec un deuxième long métrage qui est sympa et là on est un peu dans cette même optique c'est à dire que ghostbusters the frozen empire est sympa mais n'a rien de plus en fait à proposer que ce qu'on a déjà vu par le passé et ce qu'a déjà mis en place en fait le premier film et à partir de là bah c'est au spectateur en fait de déterminer si c'est un trip qui va lui plaire ou si c'est un truc devant lequel il va ressortir un petit peu en se disant bah bon moi je disais un tout petit peu d'odeuse parce qu'il y a un ou deux concepts que je lui accorde alors il y a un des concepts où on s'éloigne un peu de ghostbusters on en parlera peut-être dans les on va en parler quand on va parler des acteurs on va en parler des spoilers et il y en a un autre qui pour le coup reste bien dans l'univers ghostbusters il est vraiment sympa et mais c'est une promesse non tenue enfin le début du film est très prometteur sur ce point là et en fait c'est très contenu en fait c'est un film qui tient dans ses vingt premières minutes et qui passait ses vingt premières minutes en fait s'enlise dans ce que je déroule en fait c'est ça mais mais de manière terrible en fait c'est à dire que vous avez 20 minutes d'action au début vous en avez 30 minutes à la fin et au milieu c'est un espèce de long moment d'exposition où on place les personnages on place des enjeux et on fait de la nostalgie car c'est ça c'est la valeur ajoutée d'une grosse partie du film c'est tiens à regarder Bill Murray il y a Dana Croyd il y a même l'actrice qui jouait à secrétaire il y a le maire il y a tout le monde il y a Zaym Winston on va à la bibliothèque voilà donc c'est une ou deux exceptions près parce que je lui donne un tout petit peu parce que comme héritage tu vois enfin l'héritage c'est beaucoup plus prononcé là ça l'est vraiment pas du tout mais il y a une toute petite idée ou deux que je trouve qu'ils sont à sauver et qui sera peut-être même à développer s'il veut faire d'autres films parce que sinon en fait on va se bouffer des Ghostbusters où voilà il y a un méchant fantôme il faut le taper ah il est un peu particulier bon il faut trouver la fin bon en fait voilà ça va être très répétitif très vite d'ailleurs clairement c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu de Ghostbusters 3 à l'époque en fait alors que pourtant un scénar est écrit et rappelons-le est un très bon jeu vidéo en soit dit en passant je te propose qu'on passe au niveau de l'écriture donc l'écriture à la base il y a le scénar du premier film qui a servi donc de base qui est donc qui est donc ramis vous avez donc ici un scénar développé par jason blumenfeld jason reitmann et gil kenan la même équipe quasiment que sur Ghostbusters legacy le plus grand problème qu'on peut évoquer tout de suite au niveau de la dramaturgie c'est que c'est un film qui fonctionne sur le même principe que le 2 et c'est à dire que là je vais rentrer dans le point qui me dérange le plus sans forcément spoiler ce qui arrive dans le film est la faute des Ghostbusters et à partir de là d'un point de vue dramatique moi ça me gêne un peu parce que je dirais pas que du coup ça fait un peu que tout est prétexte en fait uniquement à l'exposition des des Ghostbusters mais bah c'est mon petit problème c'est que autant sur un film c'est drôle mais parce que sur le premier par exemple c'était pas du tout le cas c'était pas du tout la faute des Ghostbusters ça se passait vraiment en toile de fond et tu avais en plus la formation de l'équipe en premier plan mais dès le deuxième en fait tout ce qui se passe à l'écran et qui pose problème c'est la faute des Ghostbusters et là c'est exactement le cas dans ce scénar mais en plus moi il y a quelque chose qui sonne faux pour moi c'est que on leur reproche beaucoup de trucs ou au final c'est pas leur faute quoi et c'était déjà le cas dans les premiers mais dans les premiers encore tu pouvais dire les gens sont enfin je vais pas spoiler mais en gros il y a des fantômes ça fait des dégâts matériels tout le monde a vu l'énorme fantôme dans le milieu de la ville qui passe à travers les murs qui fout le bordel et tout le monde se rendait enfin et dis donc le chasseur de fantômes vous avez foutu du bordel non le bordel il était là avant en fait les mecs c'est donc on limite ils ont limité les dégâts en fait ah bah ça ça marche sur le premier par contre sur la suite de ce qui se passe dans le film pour moi c'est ah oui non après c'est un c'est un outil scénaristique quoi fallait bien tu vois en fait c'est mon problème c'est que autant l'intérêt entre guillemets du premier film et là je parle de l'héritage pas de Ghostbusters de 84 c'est que dans le l'héritage ce qui se passait c'était vraiment de la toile de fond et ça arrivait en même temps qu'ils redécouvraient en fait l'héritage de Spengler etc or là le problème c'est que dès le début bon c'est pas leur faute si l'élément de retournement dramatique arrive entre leurs mains mais tout ce qui va se dérouler par la suite et l'arrivée du méchant ben c'est parce qu'ils font de la merde et à partir de là moi ça me gêne un peu après ça pourrit pas en soi la dramaturgie ça permet derrière de construire ce que je vais appeler des éléments de comédie qui sont plutôt amusants et qui permettent d'avoir une structure globale qui est entraînante mais par contre c'est très convenu et après oui encore une fois on a ce problème de se dire ok ben en fait tout ce qui arrive ça aurait pu être évité si vous n'aviez pas choisi de vouloir absolument faire les cons avec l'artefact quoi mais après voilà après ça dépend encore une fois du point de vue mais après ce qui est intéressant c'est que derrière on sent qu'ils ont voulu développer plein de choses mais ça rentre dans un carcan de film un petit peu bizarre c'est à dire que j'ai entendu un avis qui résumait très bien ça les premiers Ghostbusters étaient des films conçus pour les adultes qui réussissaient à faire de l'humour familial les nouveaux Ghostbusters conçu par Jason Reitman et Gil Kenan sont des films de famille mais avec des thématiques souvent assez dures le dépaysement l'héritage familial l'enfermement l'ostratisation avec le fait qu'ils vont se barrer vraiment dans une campagne rase enfin tous ces trucs là qui étaient présents dans l'héritage deviennent ici la peur de l'abandon de l'incompréhension de l'autre limite de la dépression voire même du suicide et en plus potentiellement d'un coming out sauf que du coup tu remets ça dans un film où c'est juste poète poète on va en famille chasser les fantômes c'est un vrai paradoxe et pour autant c'est ce qui fait l'originalité la spontanéité entre guillemets de ce scénario je trouve et puis le ton est quand même très 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 léger comme tu as dit c'est poète poète mais même quand c'est pas poète poète en fait tu vois genre même quand tu as l'impression qu'il y a des gens qui vont mourir et tout ils sont quand même ils sont quand même très light ils sont pas ils sont pas non plus la personne s'inquiète vraiment tu te dis comment ça se fait que cette planète tu es encore debout mais c'est plus dans cet univers là parce que c'est pas possible c'est pas quelqu'un qui va faire de la merde à un moment d'ailleurs même enfin on va pas forcément entrer dans un spoiler mais il ya plein d'idées tu fais ça c'est une mauvaise idée ça je peux vous le dire c'est une mauvaise idée il faut pas le faire il ya pas besoin d'avoir fait bac plus 8 dans je ne sais quel champ de la science pour te dire c'est enfin j'ai vu jurassic park voyez on les met pas dans un parc tu rigoles mais c'est vrai c'est pas faux donc enfin voilà qui est une vague un peu jurassic park version fantôme par moment c'est littéralement un petit quand tu vois c'est pas un sport puisque c'est pas un moment de l'histoire surtout qu'il n'apparaît absolument pas ce fantôme là il y en a en fait il ya quoi là dedans et en fait c'est très sombre voilà et d'un coup il sort juste la tête et ça fait un peu qui étire enfin je sais pas qu'il ya un petit art et mais c'est un peu tiré dans l'ombre j'attends que vous rentrez tu vois et je fais ok et ça j'ai envie de dire ouais c'était oui ça tu vois pour moi c'est pas ça avec le reste il ya plein de trucs qui sont un peu creux ou faux tu vois où tu te dis ça personne n'est censé l'aurait fait tu vois mais bon c'est vraiment ça il ya un contrat avec le film tu vois et bon bah c'est pas en soi si tu choisis de le passer le contrat fonctionne bien moi le seul reproche que j'ai à faire c'est qu'on sent que le premier entre guillemets l'héritage il y avait entre guillemets la présence de jason reitman à la base du projet et le fait que jason reitman soit le fils d'yvan reitman qui était le réalisateur donc des deux premiers films tu as forcément un héritage en plus de simplement être le titre de film il y avait du méta quoi donc il ya du poids il ya du poids derrière et je veux dire il ya de l'envergure dramatique là c'est l'exploitation de franchise là le problème c'est que c'est gil kenan gil kenan qui à mon avis n'a pas le même recul que jason reitman et qui choisit un petit peu de voir ghostbusters sous un angle beaucoup plus désinvolte et si ce n'est désinvolte en tout cas beaucoup plus léger et donc il se permet d'avoir des raccourcis de structures de compositions et de et de juxtaposition d'événements qui font très années 90 pour le coup on va se mentir on a vraiment l'impression d'être comme le premier avait aussi une vibe un peu à l'ancien à vibe années 80 presque indiana jones d'ailleurs le film était sorti trois ans après indiana jones je crois que c'est 81 indiana de l'héritage même au niveau visuel le souci c'est que je pense que le réalisateur là il a il ne sait pas ce qu'il veut raconter ou il n'a rien à raconter du coup il développe des trucs mais ça n'a pas de poids pour lui je pense pas qu'il a rien à raconter mais je pense qu'en fait il ne veut pas mettre d'envergure il veut pas mettre d'envergure en fait à tout ce qui se déroule à l'écran ça ne tient pas à coeur tu vois tu te dis pas ça il veut le développer comme l'héritage avait un truc à développer et c'était pour ça aussi que l'héritage a bien marché à l'époque c'était finalement c'est un jeu c'est un concours de circonstance c'est peut-être ça qui a donné du poids c'est peut-être c'est là où c'est là moi je me suis dit bon bah voilà donc dans 3 ou 4 ans ils en sortent un autre et puis ça va et je suis même pas sûr parce que ça n'a pas fait un carton et honnêtement les gens je suis pas sûr qu'ils vont suivre un troisième ghostbusters de cette génération avec ces personnages là qui est finalement ben pardon plus grand chose à raconter les parcours de personnages sont un petit peu fait l'envergure dramatique est amené sans spoiler mais à la fin on a vraiment cette sensation que les protagonistes ont fait leur tour de terrain et j'ai pas la sensation qu'il peut y avoir grand chose de plus en fait ou alors il faut vraiment un pur et vrai passage de flambeau parce que là pour le coup il n'y a pas de passage de flambeau dans ce film parce que autant dans l'héritage l'objectif c'était de convoquer le passé pour servir le présent là c'est vraiment de la nostalgie pure et dure en termes de composition dramatique c'est à dire que vous prenez tous les persos originaux qui sont présents dans le scénario ici leur objectif est uniquement de venir pour faire coucou et avoir un rôle à les personnages originaux oui oui les originaux pas les nouveaux oui les originaux moi je le pensais comme nouveau c'est pour ça je me dis pas tout à fait mais en fait là je suis tout à l'heure avec toi c'est que pour moi c'est un bon film numéro 2 en fait enfin dans le sens à l'américaine c'est à dire que les personnages originaux des deux films originaux ils sont là ils font leur vie parce que ils vendent donc ils sont là on va pas se mentir c'est un peu pour ça qu'ils sont là et les nouveaux il n'y en a qu'une qui est développée concrètement le Paul Rood son personnage son arc en fait il a fini au dernier film et là juste il y a un moment il se passe un truc totalement c'est même pas un thème dans le film on l'appelle papa et il est content alors globalement de manière d'un point de vue dramatique je trouve que l'exploitation de la famille hormis la jeune fille Spengler tous les autres personnages n'ont aucun développement ce qui est très problématique parce que justement tu aurais pu te permettre d'avoir un vrai relief par rapport au fait qu'ils sont une famille complètement déstructurée et dysfonctionnelle et justement je vois à fond là dessus et au contraire il préfère ancrer ça dans un espèce de truc où on met tout en second plan sauf peut-être la relation voilà qu'entretient la fille Spengler avec un fantôme sans encore une fois trop vous spoiler qui a une potentielle envergure dramatique et qui va potentiellement amener des choses même qui amène des thématiques enfin des choses nouvelles dans Ghostbusters c'est à dire le fantôme n'est pas forcément négatif tu vois où tu peux en il y a un petit côté nouvelle frontière quoi bref c'est ça c'était pour moi c'était la petite audace en fait comme on a parlé on peut le dire il y a un fantôme et tu peux lui parler et en fait c'est un personnage comme un autre là où les fantômes autrement remplissent une fonction bah c'est des monstres c'est des monstres c'est des monstres c'est des monstres ou c'est alors que là c'est pas un monstre quoi ou c'est ou c'est ou des fois c'est même un truc c'est juste un streamer comme la comme la comme la bibliothécaire exactement c'est le streamer et qui là est un énorme clin d'oeil au premier mais alors c'est même pas un clin d'oeil quoi c'est aucunement caché c'est le week genre je me penche vers où c'est plus ça c'est plus ça ça n'a aucune subtilité et c'est pas le but le but c'est là on est dans le registre nostalgie voilà on y va à fond c'est nostalgie à fond quoi mais du coup il y a que ce personnage là qui est intéressant et qui pour moi mériterait un troisième film justement parce qu'en fait il y a alors ils disent à un moment dans le film il y a trois ans d'écart entre le premier et le deuxième en fait on veut voir trois ans après en fait quand elle est adulte elle même et qu'elle a qu'elle a pris en autonomie en fait mais ça c'est vraiment en extrapolant et en y allant un peu quoi je suis même pas sûr que les mecs aient vraiment pensé à ça mais au final c'est ce qui pourrait faire une bonne trilogie c'est que ce perso devienne vraiment intéressant là où elle est un petit peu plus ouais c'était une enfant maintenant c'est une ado donc maintenant faut l'avoir adulte quoi c'est vraiment mais encore une fois on est dans les scénarios les plus convenus et hollywoodiens à l'infini quoi et pas dans le bon sens du terme malheureusement mais voilà en termes de mise en scène donc c'est gil kenan qui reprend la main de jason rithman sur ce second volet nouvelle génération gil kenan donc qui comme je l'ai évoqué a pas grand chose à son actif en termes de réalisation si ce n'est l'immonde poltergeist de 2015 mais qui à mon avis doit plus sa médiocrité à l'écriture que réellement la mise en scène de gil kenan qui de mémoire n'était pas non plus catastrophique le problème étant que gil kenan en fait reprend les mêmes gimmicks que jason rithman sur l'héritage ce qui fait que le film est pas dégueu mais a pas vraiment d'originalité va allègrement à plusieurs reprises reprendre des plans qui sont à l'identique de ce que proposait yvan rithman déjà dans le premier long métrage mais encore une fois c'est pas non plus dégueu quoi ça fait le taf mais je suis pas estomaqué en fait devant le film en fait le seul point que je trouve vraiment bon sur ce film c'est la gestion du rythme qui honnêtement moi m'a fait un petit peu peur parce que c'est un film qui est beaucoup basé sur du dialogue et sur des interactions de personnages donc typiquement ça peut être le genre de truc si tu le maîtrise mal ton film de deux heures il peut sembler durer trois heures et je trouve que gil kenan arrive plutôt à mener du rythme en fait dans les relations que vont entretenir les différents personnages et ça fait que pour le coup ben ça avance bien ça avance bien ça avance bien ça reste tout de même assez long 1h56 c'est quand même un assez gros morceau et c'est quand même assez conséquent mais c'est pas le genre de moment devant lequel je me suis dit je me suis foncièrement ennuyé d'ailleurs c'est même assez bien dans le sens où il y a des moments où c'est vraiment pas passionnant ni même très utile il y a des moments où il se passe pas grand chose quoi il y a tout un arc et le moment où la fille Spengler elle va voir podcast dans sa cave et qu'il discute et de tout et n'importe quoi c'est typiquement le genre de moment où tu pourrais dire c'est chiant quoi je m'en fous en fait de voir sa cave à l'autre mais il y a une petite interaction de perso qui est mignonne il y a tout le tout le personnage du stéréotype indien de l'indien bon bah en vrai il aurait pas été là ça aurait été la même chose ah bah lui lui c'est le gros problème c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé dans la partie écriture mais clairement ce genre de personnage c'est le comic relief à l'américaine typique quoi c'est en plus c'est en plus vous prenez un acteur indien vous le mettez dans une situation un peu cliché vous rajoutez plein d'éléments par dessus qui vont en faire vraiment un stéréotype à part entière et vous laissez passer ça comme si c'était une espèce de normalité ce qui est un petit peu problématique parce que du coup c'est comme tu me le disais aussi bien lorsqu'on en parlait dans la voiture c'est un film qui du coup semble vouloir dire j'apprécie quand même les clichés des humoristes américains qui jouent un petit peu tout le temps les mêmes rôles quoi c'est ça et ce qui est un peu dommage parce que ce genre d'acteur en plus qui plus est on en parlera ensuite après mais c'est un acteur qui est extrêmement talentueux un scénariste très doué et un humoriste qui a vraiment quelque chose de très fort et là pour le coup il le rend vraiment pas ridicule mais ils en font vraiment un héros burlesque qui est un peu maladroit en plus c'est pas genre comme un Paul Rudd tu vois le personnage de Paul Rudd là qui joue un pseudo père qui n'arrive pas vraiment à assumer ce statut bah lui pour le coup il est vraiment drôle mais il est drôle un peu malgré lui et ça a été toute la force moi je trouve de Paul Rudd tout au long de sa carrière c'est de faire en sorte que un peu looser magnifique un peu looser mais carrément looser magnifique je veux dire il joue un peu tout le temps le même rôle le père un peu foireux voilà mais c'est exactement le même perso mais il passe hyper bien il passe hyper bien le truc en plus c'est que l'acteur en plus voilà j'en ai parce que moi je l'ai retenu pour The Eternals la dernière fois que je l'ai vu je pense que c'est là et en fait dedans il joue un personnage qui est assez charismatique ou qui peut être assez charismatique et qui pourtant fait pas mal de vannes qui est drôle et là en fait en plus il est vraiment genre bah lui il est loser mais pas magnifique non non il est loser point et à peine drôle en fait quelques blagues qui font mouche et tu fais c'est vraiment contextuel et j'ai entendu des gens rire dans la salle et j'ai fait vous êtes bon public en fait c'est ça qui est dommage c'est que dans la démarche de Gil Kenan il y a ce côté un petit peu voilà on veut rendre hommage aux films originaux on veut convoquer des personnages qui vont forcément faire écho à certaines optiques ou à certains regards qu'on a pu avoir dans les années 80 sur certaines communautés ou des choses comme ça ce que je peux comprendre mais le fait est que là où il fallait amener un comic relief c'était fait de manière très intelligente dans le premier et même le deuxième c'est à dire que c'était des persos qui vraiment avaient cette fonction là et qui déjà en plus les trois quarts du temps faisaient partie du groupe des Ghostbusters ou alors carrément c'est les fantômes ou carrément c'était les fantômes qui devenaient vraiment des comics reliefs comme Bouffetou par exemple là le mec c'est littéralement Bouffetou avec un peu magnifié vers la fin quoi mais globalement sinon le mec c'est le même registre c'est vrai que c'est pas très subtil c'est le chômeur en fait il a vraiment que des blagues de chômeur en plus le chômeur qui est persuadé qu'il va réussir à conquérir la terre ou en tout cas qui c'est ouais ouais à la fin je suis le maître du feu non mais voilà quoi alors que le mec il a fait de flamèges dans le film d'ailleurs voilà c'est ça en fait c'est bête parce que foncièrement c'est bon qu'on le replace comme ça aussi mais foncièrement on n'a pas détesté le film vraiment c'est juste qu'on trouve que avec un tel postulat et un tel univers il se repose un petit peu trop sur ses acquis et il considère un petit peu trop que il peut se permettre d'être facile il peut se permettre d'aller vers des raccourcis et des choses comme ça ce qui fait qu'en soi on passe pas un mauvais moment lorsqu'on est devant le long métrage mais lorsqu'on le remet en perspective comme là on le fait derrière bah rapidement on se dit est-ce que le film a vraiment grand chose de plus à me raconter qu'une espèce de surface où on imagine tout plein de clichés tout plein de facilités, tout plein de stéréotypes et c'est le problème je pense de Gil Kennan et ça se ressentait déjà sur Poltergeist parce que moi c'est vraiment le souvenir que j'en ai c'est ce côté le mec ne cherche pas à s'emparer de plus que la surface du matériau qu'il a en train de convoquer exactement mais c'est de l'exploitation de franchise en fait et là où c'est un peu dommage c'est que vous voyez par exemple la place de ciné ça coûte cher on le sait donc par exemple entre attente qu'il arrive sur le canal ou sur un truc de VOD dans 6 mois ou le regarder maintenant j'ai envie de vous dire ne perdez pas grand chose à attendre qui passe à la télé quoi globalement ce qui est un peu triste parce que c'est pas le but et surtout c'était Ghostbusters à la base quand même et Ghostbusters c'était de la comédie alors je ne veux pas dire d'action on peut exagérer mais c'est de la comédie un peu d'horreur la comédie d'aventure de SF quoi ouais voilà c'était ça avait mis un gros coup de pied dans la fourmilière à l'époque quoi et donc du coup ça fait partie de cette espèce de grande trilogie culte des années 80-90 avec Retour vers le futur même si c'est qu'un diptyque mais avec Retour vers le futur Indiana Jones et Ghostbusters généralement on les met tous les trois les uns à côté des autres c'est les années 80 en fait c'est juste littéralement les années 80 les années 80 cinématographiques oui bien sûr bien sûr mais au delà de ça oui c'est vrai ça a créé un imaginaire ça fait partie de cette film qu'on crée un imaginaire et qui aujourd'hui on va passer au cinéma le lundi soir dans les séances spéciales où tu peux revoir des films anciens entre guillemets parce qu'ils ont déjà 40 ans et d'ailleurs Gil Kenan embrasse complètement ça à partir du moment où le début du film s'ouvre sur tout un moment où on nous présente les Ghostbusters comme étant quasiment un produit culturel en nous rappelant avec des jouets des céréales des jouets la musique de Ray Parker Jr qui est quand même littéralement montrée comme étant intradéritique oui c'est ça faisant partie de l'univers du film c'est un choix en plus à partir du moment de ce moment là il y a vraiment une radicalité de dire Ghostbusters c'est partie de la pop culture et c'est pas uniquement un projet cinématographique comme a pu le vouloir Jason Reitman avec l'héritage qui fasse revivre un petit peu un univers là Gil Kenan il embrasse vraiment le côté un peu pop corn entre guillemets de Ghostbusters parce que pop culture mais sans avoir rien à dire de particulier et ce qui est un peu dommage parce que encore une fois c'est pas n'importe quel truc un peu bis que tu prendrais de manière obscure et tu déciderais d'en faire un truc qui vraiment est hyper marquant c'est Ghostbusters en fait pour moi c'est un peu parce que alors ça va être un petit peu méchant comme mais c'est un peu le Alien vs Predator de Ghostbusters si tu veux en moins en moins en moins en moins nul mais c'est un peu l'idée genre de on exploite des licences et puis voilà sans avoir forcément quelque chose de très passionnant je serais pas aussi vache parce que quand même il y a un petit peu plus de qualité que sur le film de Paul W. Sanderson je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le film de Paul W. Sanderson moi personnellement je trouve que c'est pas bon il remplit ça alors j'ai pas dit que c'était je vais pas dire que c'est bon je suis pas délu non plus mais tu as le droit d'avoir tes plaisirs qu'on parle mais je sais qu'il est pas bon tu vois mais il remplit quelque chose il remplit son cahier des charges et il assume complètement ça son côté SF des cérébrés violences etc avec des monstres légendaires du cinéma tu vois il essaye un peu d'être ça alors là où justement il sera moins légendaire pour les bonnes raisons que Alien vs Predator mais en même temps en fait il a pas de parti pris ce film quoi il fait de l'exploitation de licence et il le fait relativement bien c'était comme tu l'as dit le rythme je trouve même que pour ce qu'il a raconté parfois il se débrouillait bien pour pas m'ennuyer quoi ah bah clairement moi je trouve que pour un film qui pourrait potentiellement avoir 1h20 de remplissage complet franchement c'est l'heure 20 de remplissage la plus appréciable que j'ai vu depuis très longtemps dans un film très sincèrement et c'est ça c'est que ce qu'il fait ce qu'il fait de bien bah en fait on aurait aimé qu'il mette de l'effort ailleurs qui transcende un petit peu ça en fait qui se contente pas uniquement de dire oh ça passe quoi voilà et que le projet ce soit pas ça ce soit pas un cache grave en fait parce que c'est littéralement ça au final et c'est dommage parce que ce qu'il fait bien il fait vraiment bien bah oui c'est ça mais grand problème casting casting très hétéroclite donc puisqu'on retrouve les 4 acteurs principaux du précédent donc qui sont Paul Rudd Carrie Coon Finn Wolfhard et McKenna Grace les 4 sont bons ils ont plus rien à prouver je trouve que McKenna Grace sort vraiment son épingle du jeu dans le rôle de Phoebe donc Spengler qui pour une fois enfin là elle se détache vraiment entre guillemets du personnage de gamine qu'elle pouvait avoir dans le précédent métrage la gamine intello là elle devient vraiment une jeune adulte qui a des idéaux et qui je trouve fait vraiment Spengler pour le coup là pour le coup si on pouvait avoir un doute dans le précédent elle a le physique elle a le physique carrément d'Arami je veux dire c'est complètement assumé dans les acteurs qui rejoignent la bande nous avons Kumail Nanjiani qui joue le fameux personnage de Nadim qui est donc le cliché indien qui est drôle et le cliché chômeur en Malanzi qui est drôle mais qui voilà va pas plus loin en fait que la bonne blague mais tout comme Patton Oswald qui joue donc Hubert Wardski qui est le responsable de la bibliothèque qui est sympathique mais sans plus au niveau des comebacks nous avons donc Ernie Hanson qui joue donc à nouveau Winston Bill Murray qui joue Peter Dana Crud qui joue Ray Annie Potts qui rejoue Janine ça fait quand même plaisir de revoir Annie Potts j'avoue que j'ai trouvé ça très très cool encore une fois elle aussi elle a pas énormément elle a trois lignes oui c'est ça mais quand même c'est sympa mais c'est la nostalgie c'est ça mais comme il y a William Hatterton qui joue donc le maire qui est comme toujours le même personnage mais ça fonctionne plutôt bien on a Celeste O'Connor on a Logan Kim on a James Acaster qui joue donc des personnages beaucoup plus tertiaires mais qui sont tout de même amusants qui sont plutôt entraînants que j'ai trouvé assez sympa et qui je trouve amènent un petit truc en fait au long métrage vraiment je trouve qu'ils amènent un petit truc et j'ai envie de la retrouver parce que ça serait dommage et nous avons Emily Allen Lind qui joue donc entre guillemets celle que l'on appelle la fille du café mais qui est Melody oui et qui est particulièrement marquante dans le rôle de Melody j'ai trouvé très juste elle est très très bien très très bien vous allez voir dans le film elle a un petit truc à part ce personnage on va éviter de trop vous en raveller même si vous avez eu des indices mais vraiment pour le coup elle est bien mais ensemble le casting est bon enfin je veux dire il a pas grand chose à prouver en fait l'avantage qu'a Gil Kenan avec toutes les tares qu'on a pu évoquer avant c'est de se reposer sur une bande d'acteurs qui ont une communion et qui arrivent à il n'est pas très solide pour le film et c'est d'ailleurs même pour ça je pense qu'il tient aussi bien pendant une heure et demie c'est qu'il y a de bons acteurs des équipes efficaces c'est juste qu'on les a rassemblés pour ne raconter pas grand chose et là c'est un tout autre questionnement qu'il faut avoir sur ce genre de film c'est à dire que c'est bien de rassembler des équipes qui sont douées mais si c'est pour faire un truc qui est bof encore une fois on a ce grand questionnement vu est-ce que ça vaut le coup c'est un peu dommage ce qu'il n'y avait pas mieux à faire c'est un peu dommage mais c'est la même question que je me suis posée sur Kung Fu Panda 4 dernièrement ce côté revival de saga au bout d'un moment ça va forcément devenir un peu hésité ou un peu bancal est-ce qu'on a vraiment envie de voir des sagas qui ont un énorme potentiel être réduites à des divertissements qui sont sympas mais honnêtement moi c'est ce que j'étais en train de me dire Ghostbusters Frozen Empire je ne vais pas m'en souvenir à la fin de l'année et c'est dommage autant tu vois Ghostbusters l'héritage je m'en souviens j'ai trouvé le film bien j'en ai gardé un bon souvenir je me suis dit la vache au moins là ils ont tenté un truc qui sort un petit peu des sentiers battus et ils se sont dit on ne va pas faire comme le SOS Phantom de 2016 si je ne dis pas de conneries avec les trois filles ils vont aller dans une direction un petit peu plus audacieuse entre guillemets et je ne retrouve pas ça dans Ghostbusters Frozen Empire ce qui est dommage c'est que toute l'audace a été mise sur un projet qui n'avait aucun sens et là où ils avaient à peu près tout pour faire un truc propre ils sont vraiment allés en pilote automatique ils sont allés en même nostalgie à fond et ça c'est un cahier des charges on ne va pas se mentir oui complètement c'est assumé mais bon c'est un petit peu dommage qu'est-ce que tu retiens du coup de Ghostbusters Frozen Empire vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo mon cher FX encore une fois on en revient aux techniques de l'FX si vous avez un abonnement allez le voir ce n'est pas du temps perdu ça reste sympathique à regarder même si ça ne casse pas trois pattes à un canard ou en tout cas que ça n'a pas la volonté de casser les pattes de canard par contre si vraiment c'est 13 euros la place il y a je pense de bien meilleurs films à voir cette semaine je laisserai parler l'expert je n'ai pas vu grand chose mais il y a des choses nouvelles avec une volonté de vous parler de quelque chose et ça vaut le coup je pense de donner votre argent là dessus c'est un peu dommage en fait parce que je te rejoins c'est que personnellement moi j'ai envie de dire que pourquoi pas essayer de vous frotter à SOS Phantom la menace de glace mais le risque c'est vraiment que vous en sortiez en vous disant j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule par rapport au matériau de base et en un sens je pourrais comprendre après je ne dis pas on passe un bon moment devant Ghostbusters Frozen Empire on se marre bien il y a des bonnes scènes il y a un bon rythme malgré un film qui dure quand même deux heures il y a le plaisir de retrouver l'univers les personnages l'ambiance et tout accompagné par la musique etc l'ambiance je trouve qu'elle est petite ça manque l'ambiance justement elle est très différente l'ambiance comme je l'évoquais là si les Ghostbusters originaux sont plus des films pour adultes avec une ambiance familiale là on est plus sur un film familial avec une ambiance d'adulte donc c'est vraiment très particulier c'est atypique et c'est presque un mélange qui fait un petit peu bizarre mais le méchant c'est un d'ailleurs d'ailleurs ils le disent en fait c'est là où il y a un peu de cynisme aussi c'est qu'ils le disent dans le film le méchant il pourrait venir de Narnia quoi et 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 moi elle m'a choqué parce que je me suis dit oui mais c'est triste que ce soit vous qui me le disiez oui c'est ça c'est un peu dommage du coup tu dis mais vous le saviez en fait en écrivant le truc que personne ne se sentirait alors que c'est censé être un mec un fantôme encore plus effrayant que ceux des précédents films et encore une fois le mec qui est à la base du projet ça reste Jason Reitman le fils d'Ivan Reitman créateur entre guillemets avec Dana Croyd et avec Harold Ramis de la saga Ghostbusters c'était quand même un peu chier de voir un mec qui a bossé avec lui sur son film original se dire là aujourd'hui vas-y je vais être cynique à crever et puis je vais limite balancer des punchlines un petit peu claquées ça fait un peu mal bon après SOS Fantôme la menace de glace de Gil Kenan pourquoi pas ça reste tout de même sympa mais j'en dirais alors ce qui est un peu bizarre étant donné que c'est un film qui joue sur la nostalgie mais si vous avez aucune attente sur l'univers bah ça vaut le coup c'est peut-être là que ça vaudra le plus le coup plutôt que si vous êtes vraiment fan de la saga Ghostbusters où là peut-être que le film va vraiment vous sembler un peu je crois que c'est même le mieux pour les jeunes si vous n'avez jamais vu Ghostbusters peut-être commencer par ceux-là et puis après revenez sur les originaux et là il y a un cheminement que je comprendrais je te suis sur cette analyse je l'aime beaucoup d'ailleurs c'est sur ces belles paroles que nous allons vous quitter mon cher FX merci d'être venu toujours là bah oui je sais bien on se retrouvera je ne sais pas pourquoi je ne sais pas quand mais on se retrouvera ça je n'ai aucun doute là-dessus si j'ai potentiellement une idée parce qu'en avril je crois qu'il y a la suite d'un film dont on devait faire la chronique en décembre que nous n'avons pas fait et il va falloir qu'on se rattrape je ne te donne pas plus d'indices et d'ici là nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao ouais c'est quand même triste de se dire que le numéro qu'on doit appeler quand il y a quelque chose de bizarre dans le voisinage et ben ça ne va peut-être plus devenir Ghostbusters avec tout ça il a vraiment emmerdé au niveau résultat parce qu'au final c'est que ça qui les intéresse il ne les rend pas bon parce que le précédent il avait quand même plutôt bien marché je crois